... Je voudrais partir d'une question qui est celle de la part de l'agriculture, de l'irrigation, dans la consommation d'eau douce dans le monde. Est-ce que l'eau douce disponible dans le monde sert pour 20% l'irrigation, pour entre 20 et 40% l'irrigation de l'agriculture, entre 40 et 60% ou plus de 60% à l'échelle mondiale ? En faveur de la réponse A, moins de 20%. Pas grand monde. Trois drapeaux se sont levés. En faveur de la réponse B, entre 20 et 40%. Forcément, déjà un peu plus de personnes en faveur de cette réponse-là. Entre 40 et 60% ? Oui, j'ai l'impression que c'est une majorité. Les autres usages de l'eau douce, c'est pour l'industrie, c'est pour les ménages, essentiellement. Donc, c'est les usages urbains et industriels, qui est en faveur de la solution D, plus de 60%. Vous êtes minoritaire, mais vous avez raison. À l'échelle mondiale, c'est à peu près 70% des réserves d'eau douce qui sont consacrées à irriguer les champs pour la production agricole. Dans un pays comme la Belgique, dans les pays développés, c'est moins, mais c'est le cas à l'échelle mondiale, et dans beaucoup de pays en développement, on tourne autour de 90%. C'est donc une ponction extrêmement importante que l'agriculture fait, des nappes phréotiques, des cours d'eau douce, pour l'irrigation de l'agriculture dans l'agriculture qui s'est développée, comme vous le voyez sur cette photo, avec des moyens industriels de production. de l'agriculture et de l'agriculture.